salam et bienvenue après avoir terminé la première partie de notre premier problème donc pour l'examen 2 on va essayer de traiter aujourd'hui la partie 2 la partie 2 on s'intéresse bien à l'étude de la série entière sombre de 1 x 1 rayon de convergence continuité équation différentiel et ainsi de suite on a un formule une formule très importante là-dedans c'est l'identité qui est vrai pour tout x pour tout y et pour tout n appartient à un étude alors la première question c'est quoi pour somme de 1 x n qui est devant vous il nous demande bien de trouver le rayon de convergence de cette série entière le problème de rayon de convergence donc vous savez évidemment en général on a deux ou trois techniques donc pour l'histoire de rayon de convergence l'idée de minorer et majorer donc tu trouves que r plus petit que je sais pas quelque chose il est plus et pile grand aussi que ce quelque chose là donc pour trouver égalité en utilisant que la n est un grand tout donc de un certain bn que vous savez bien sûr son rayon et tu trouves un certain z0 en le cas la série des verges donc tu adonnes que le rayon est plus petit donc c'est entre les deux tu trouves ce que tu veux il y en a bien sûr d'autres méthodes je sais pas en digilaisant la version de deux séries le produit de deux séries et parmi les méthodes pratiques c'est d'utiliser d'alembert d'alembert vous savez évidemment pour les séries entières on utilise souvent lorsque tu as bien la haine et en tant que puissance factorielle des choses comme ça donc ce qui est le cas ici donc naturellement on pense bien à utiliser d'alembert je vous rappelle toujours que d'alembert ça vaut mieux pour les séries entières d'utiliser la version série numérique parce que ça c'est toujours valable lorsque le le puissance ici et c'est pas n mais c'est 2n ou 3n donc ça donne bien le résultat dans tous les cas pour des séries somme de 1n donc ici ça c'est notre deuxième partie donc partie 2 du problème donc on s'intéresse à somme de 1n xn avec 1n égale c'est moins 1 puissance n moins 1 n factorielle pour 1 plus grand donc premièrement au rayon de convergence donc disons ici que comme j'ai dit je veux travailler bien avec somme de 1n xn cette expression est claire que moins 1n puissance n moins 1 sur 1 factorielle fois z puissance n ça c'est différent de 0 quel que soit n plus grand que 1 ça va ça c'est bien évidemment pour z différent de 0 ça va maintenant d'alembert il suffit de travailler sur le 1n plus 1 z puissance 1 plus 1 sur 1n z puissance n cette quantité c'est égale à quoi donc il suffit de remplacer si le module de moins 1 1 plus 1 puissance 1 plus 1 moins 1 sur le factorielle fois 1 factorielle sur moins 1 puissance n moins 1 z puissance 1 donc voilà fois z le tout en module et celle-ci c'est égal donc vous avez la valeur absolue ça te donne 1 plus 1 puissance n et la simplification entre les deux ça te donne 1 plus 1 et ici vous avez n puissance n moins 1 fois module z c'est bon donc ici c'est une puissance aussi n moins 1 et celle-ci c'est une puissance n moins 1 et ça tombe combien ça tombe n plus 1 sur n le tout puissance n moins 1 fois module z celle-ci c'est bien connu c'est de la forme 1 plus 1 sur 1 puissance n moins 1 c'est un exponentiel de n moins 1 logarithme de 1 plus 1 sur n le tout fois module z et celle-ci c'est clair donc log de 1 plus 1 sur n c'est équivalent 1 sur n c'est que ce produit là tombe vers 1 et continuité de l'exponentiel donc ça tombe vers e fois module z lorsque 1 tombe vers plus l'infini d'après d'Alembert donc le règle de d'Alembert il te donne bien que ton série qu'est ce qu'il fait elle est absolument convergente si vous voulez si e fois module z plus petit que 1 et ça diverge bien si cette quantité est plus grande que 1 c'est à dire elle est absolument convergente si z est plus petit que e moins 1 et ça diverge si t est plus grand et l'unique réel bien sûr qui vérifie ça c'est le rayon de la série donc ça donne bien le rayon qu'on cherche il demande après de montrer que s est défini continu sur 1, 1, 1, 1, 1 bon il y a un n pour vous bien sûr c'est comme si pour ceux que n'ont pas trouvé exactement pour un défaut de calcul de rayon donc ça te donne une petite indication un peu retardée c'est à vous de vérifier si tu n'as pas trouvé le résultat la continuité la continuité la donnée ici sur le fermé la continuité pour les séries entières elle est garantie sur l'ouvert et même le c infini ok si c'est un fermé c'est un problème de séries entières la continuité pour une somme de séries entières vous savez le théorème qu'est-ce qu'il dit la continuité de toutes les affaires et après la convergence uniforme la convergence uniforme c'est le titre le plus important n'oubliez pas ça pour le chapitre série 2 de fonctions donc ça c'est la deuxième question on s'intéresse à la série de fonctions on somme de 1xn 1 plus grand que 1 c'est bon donc cette série là il suffit de voir pourquoi la continuité de tout le monde c'est à dire x associé à n x puissance n ça c'est bien continu et continu bon là c'est un peu avant pour les normes c'est r en particulier sur e moins 1 e moins 1 ça c'est le premier résultat ça c'est vrai quel que soit n positif le deuxième point c'est quoi c'est la convergence uniforme c'est la convergence uniforme et en gros comme je dis toujours la convergence uniforme c'est dans la plupart des cas c'est la convergence normale qui te donne bien la convergence uniforme donc la convergence normale c'est quoi ? c'est de travailler sur le sup de a1xn pour x varier e moins 1 e moins 1 c'est à dire valeur absolue de x plus petit que e moins 1 comment on peut trouver ce sup là ? donc ça c'est le sup de moins n puissance n moins 1 sur n factorial valeur absolue si vous voulez valeur absolue si vous voulez de x puissance n lorsque valeur absolue est plus petit que e moins 1 bon clair ici que cette quantité c'est égal à n puissance n moins 1 sur n factorial fois exponentielle moins 1 c'est à dire exponentielle moins 1 bon dans ce cadre là le sup ça c'est plus ou moins il est direct mais n'oubliez pas que si ça se nécessite bien sûr de faire un petit tableau et bien sûr une simple étude de fonctions c'est à vous de faire ça pour trouver le sup ok ? alors donc la série de termes général sup est-ce qu'elle est convergente ? c'est ça la question ça c'est une forme qui rassemble un peu à la formule qu'elle a donnée en quelque part avant le problème et ça c'est la formule bien connue de nom formule de Stirling qui est d'un bien un équivalent simple de factorial n et vous pouvez évidemment faire apparaître les intervenants de la formule plus que ça c'est n puissance n sur n factorial exponentielle moins 1 tout cela multiplié fois 1 sur 1 on sait bien que d'après Stirling n puissance n exponentielle moins 1 sur n factorial c'est équivalent c'est équivalent à quoi ? c'est équivalent à 1 sur racine de 2mpi c'est bon ? et ça cite donc bien que notre sup de n x n pour valeur absolue du x plus petit que e moins 1 il est équivalent à quoi ? équivalent à 1 sur racine de 2pi fois 1 sur n fois racine de n c'est à dire n puissance 3,5 il suffit de dire bien sûr que la série somme de 1 sur 1 puissance 3,5 c'est une série convergente c'est Rayman pour alpha égale 3,5 qui est plus grand que 1 d'où la convergence normale et n'oublie pas bien sûr que tu compares 2 séries à terme positif bien sûr pour utiliser la propriété d'équivalence les séries entières donc ici Rayman comme elle a dit il te donne bien que ça, ça converge d'où la convergence normale l'abréviation c'est n et par suite convergence uniforme de la série somme de 1 n x n sur moins 1 moins 1 ou moins 1 ça va et c'est ci bien sûr c'est ce qu'on cherche finalement pour conclure s est continu sur moins 1 ou moins 1 ou moins 1 ça va ? donc voilà l'idée c'est la quantité qui est due à l'utilisation des séries de fonctions pour la question maintenant suivante c'est la troisième il te demande de quoi ? de vérifier que s est de classe c infini maintenant sur le verbe moins r r et ça c'est la réponse elle est simple donc pour vous il te dit voilà il suffit de dire plutôt que quoi ? que c'est une somme d'une série entière de rayons r donc elle est de classe c infini sur moins r r donc ça c'est la troisième question donc vous avez on a somme de 1 x n est une série entière de rayons de convergence l égale à e moins 1 donc s qui est égale la somme de 1 égale à 1 à l'infini de 1 x n et de classe c infini sur moins r r donc c'est qu'il faut démontrer c'est bien arrivons maintenant à la quatrième question la quatrième question c'est une question autour d'une équation différentielle non linéaire si vous voulez qui est vérifiée par s ok et c'est bien vérifié sur moins r moins 1 e moins 1 donc autrement dit c'est au moins r et on a tout est bien défini parce que vous savez que le rayon de convergence de la dérivée de s' c'est le même rayon que le s c'est bon dérivé donc il est primitif 1 du 9 rayon de convergence ben donc le voilà on va essayer de faire le produit donc en quelque part et on va utiliser apparemment le produit de Cauchy de deux séries entières donc ça c'est la quatrième question on rappelle ici que pour x appartenant à moins ou moins 1 ou moins 1 on a s de x égale la somme de n égale à 1 à l'infini de moins n puissance n moins 1 sur n factorial x puissance n et s prime du x égale à la somme de n égale à 1 à l'infini donc la dérivée de ça n fois moins n puissance n moins 1 sur le factoriel x puissance n moins 1 et évidemment tu peux rendre celle-ci en x puissance n cela simplifie bien le travail pour le produit de Cauchy bon ça revient au même mais ça c'est plus simple c'est tout simplement c'est la somme donc n' est égale à n moins 1 c'est la somme de n égale à 0 à plus l'infini donc ça c'est combien ici déjà c'est une simplification ça reste n moins 1 factorial ça te donne après le changement d'indice n factorial et ça c'est moins 1 plus 1 le taux puissance n x puissance n toujours pour x appartient à moins 1 moins 1 1 moins 1 bien bon revenons qu'est-ce qu'il demande donc de montrer ce résultat là on a besoin de faire un produit de Cauchy comme j'ai dit et apparemment celle-ci ça va utiliser cette formule qu'elle a donnée la formule c'est une somme de k égale à 1 jusqu'au n ça va ? bon c'est-à-dire apparemment pour un produit de Cauchy vous savez que la somme de k égale à 1 jusqu'à n c'est comme si c'était une somme de ak xk fois somme de bk xk tel que le ak démarre de 1 et le bk démarre de 0 ok ? parce que ça c'est ça te donne l'indice le ak démarre de quoi ? et celle-ci si ça a été n moins 1 c'est que le bk aussi démarre de 1 pour qu'il te donne bien la formule ce que tu veux c'est bon donc ici pour la formule demandée 1 plus s du x fois s prime du x le s déjà démarre de 1 donc si tu y ajoutes 1 ça démarre de 0 le s prime kif 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 donc apparemment ça vaut mieux de travailler avec s fois s prime et après on va ajouter s prime et multiplier tout le monde par x celle-ci pour qu'on puisse bien utiliser bien sûr cette formule donc commençons par toujours pour x appartient bon mes excuses ici c'est bien sûr dans l'ouvert s c'est bien défini dans le fermier d'accord mais le s prime pour le moment c'est uniquement sur l'ouvert c'est ce qu'on a démontré d'accord donc ici comme j'ai dit calculons s du x fois s prime du x on va ajouter après le s prime et multiplier tout le monde par x le voilà donc ça c'est égal donc le voilà le s et le s prime c'est une somme de n égale à 1 à l'infini de cn fois x puissance n avec cn égale la somme de k égale à 1 jusqu'à 1 de ak de ak c'est moins k puissance k moins 1 sur k factoriel fois ça c'est le b indice ça c'est le b indice n moins k c'est à dire c'est moins n moins k plus 1 de tout puissance n moins k sur n moins k factoriel c'est bon ben donc tout d'abord il faut faire figurer le combinaison c'est un k donc ça c'est égal pour utiliser la formule c'est égal à la somme de k égale à 1 jusqu'à 1 donc on doit multiplier par n factoriel et diviser ici par n factoriel donc ça fait le cnk fois moins k puissance k moins 1 fois ici c'est c'est moins 1 plus 1 plus k de tout puissance n moins k bon bon déjà ici la formule qu'on va essayer de l'utiliser juste alors la formule c'est vous avez bien un moins k fois b bon apparemment ici vous avez bien un moins k c'est à dire c'est comme si tu vas utiliser la formule avec b est égal à 1 ça va ça va lorsque tu dis ici b égale à 1 c'est que le k multiplié par b c'est à dire k fois 1 ça va et ce qui est avec le k fois b c'est le y donc entre parenthèses le tout puissance n moins k voilà et le y ici vous avez bien la quantité moins 1 plus k ça va et voilà donc d'après la formule c'est quoi ça c'est n fois y puissance n moins 1 donc ça c'est égal à 1 sur n factorial fois n fois y moins 1 plus 1 puissance n moins 1 puissance n moins 1 c'est à dire ça fait moins 1 plus 1 puissance n moins 1 sur le factorial de n moins 1 ben c'est à dire ça c'est le s fois s prime du x c'est à dire c'est une somme de cn x n avec cn c'est celle-ci et finalement le s du x fois s prime du x plus s prime du x on fait développer l'expression égale à la somme de n égale à 1 à l'infini de moins n plus 1 puissance n moins 1 sur n moins 1 factoriel x puissance n plus le s prime ça fait la somme de n égale à 0 à l'infini de donc tout simplement je groupe les deux avec un même x puissance n donc celle-ci c'est égal à la somme de n égale à 1 et ça reste bien la quantité en 0 ici je me retourne à 1 0 et cc ça fait combien donc vous avez puissance 0 2 moins 1 et ici 0 donc ça fait 1 plus la sonde de n égale à 1 à l'infini et je regroupe tout le monde donc qu'est ce qu'on a c'est moins n plus 1 puissance n moins 1 sur n moins 1 factoriel plus moins 1 plus n puissance n sur n factoriel tout cela multiplié par x puissance n donc pour simplifier un peu cette expression là on peut faire en facteur le moins 1 puissance ou le moins 1 puissance n moins 1 sur n moins 1 factoriel et cela c'est égal à 1 plus la somme de 1 à l'infini comme je dis je fais cela en facteur c'est moins 1 plus 1 puissance n moins 1 sur n moins 1 factoriel 1 plus donc ceci c'est multiplié par moins 1 plus 1 donc c'est moins n plus 1 sur le factoriel donc j'ajoute bien le n tout cela fois x puissance n et c'est bon donc ça te donne bien 1 plus la somme de n égale à 1 à l'infini toujours le moins 1 puissance n moins 1 sur n moins 1 factoriel et celle-ci c'est combien ? ça fait n moins n moins 1 c'est à dire c'est moins 1 sur n tout cela fois x puissance n c'est bien donc que le n rentre bien ici avec le factoriel et cette quantité ça te donne 1 plus la somme de n égale à 1 à l'infini donc vous avez bien moins 1 puissance n moins 1 fois moins 1 ça fait moins 1 puissance n fois n plus 1 puissance n moins 1 sur n factoriel x puissance n ce qu'on a calculé maintenant c'est quoi ? c'est s prime de x fois 1 plus s du x il reste de multiplier ça par x pour trouver que ça c'est égal à s du x donc multiplions ça par x donc x fois 1 plus s du x fois s prime de x égale ça fait x plus la somme de n égale à 1 à l'infini de moins 1 puissance n 1 plus 1 puissance n moins 1 sur n factoriel x puissance n plus 1 donc il suffit de vérifier que celle-ci ça fait le s du x et c'est bon donc on fait un petit changement de compteur là-dedans ça fait x plus la somme donc on fait n prime égale à 1 plus 1 ça démarre de 2 il y a déjà un thé c'est la première coefficient de l'infini jusqu'au l'infini donc moins 1 puissance vous avez le n c'est n prime moins 1 donc n prime moins 1 le 1 plus 1 donc ça fait déjà le n n puissance n prime plutôt moins 2 sur le factoriel de n prime moins 1 x puissance n prime ok l'idée ici c'est quoi le n prime puissance n prime moins 2 je n'ai même un certain n prime puissance moins 1 c'est comme si tu as 1 sur n prime tu as z là le factoriel et je voulais n factoriel et ça reste bien n prime puissance n prime moins 1 avec le moins 1 puissance moins 1 le n moins 1 ça te donne bien ce que tu veux donc ça c'est égal à x plus la somme de n égal à 1 plutôt 2 jusqu'au l'infini de moins 1 puissance n moins 1 sur comme j'ai dit le puissance moins 1 le factoriel donc c'est 1 factoriel x puissance 1 et celle-ci c'est déjà pour le n égal à 1 c'est à dire c'est moins 1 puissance 1 moins 1 sur 1 factoriel fois x finalement c'est l'expression de s de x ce qu'il faut démontrer donc on montre bien que s vérifie bien cette équation c'est bon d'accord donc on va passer maintenant si c'est clair pour voir la question donc numéro 5 qu'il pose bien une fonction h la fonction h c'est définie par s de x fois exponentielle de s de x pour tout x appartient à moins 1 moins 1 1 moins 1 c'est bon donc ça c'est 5e h de x égale s de x fois exponentielle de s de x pour x en valeur absolue inférieur ou égal à exponentielle moins 1 bon c'est comme si ça c'est égal à quoi ? c'est f de s de x et ça te donne ce que tu veux bon le f je parle bien de son expression sur le total la question petit a qu'est-ce qu'il dit c'est de vérifier que h vérifie l'équation différentielle linéaire pour tout x appartient à moins 1 sur e 1 sur e c'est bon donc ici c'est une composée finalement de la fonction f de x égale x exponentielle x et on a h de x égale f de s de x ça va ? bien vous pouvez poser la question mais pourquoi tu as nommé ça un grand f parce que l'application petit f qu'il a posée au début du problème c'est l'application qui est définie sur moins 1 plus infini est-ce que le s de x lorsque x varie dans cet intervalle est-ce qu'il arrive dans moins 1 plus infini pour le moment on ne sait pas donc on utilise l'expression secrétaire bien sûr ça vaut mieux alors finalement pourquoi celle-ci vérifie l'équation différentielle donc vous allez tout simplement dire que s est de classe c'est 1 si vous voulez sur moins 1 moins 1 ou moins 1 et l'application f est dérivable ça c'est inséré en terre on l'a vu déjà l'application f elle est bien dérivable sur r donc c'est déjà inutile de vérifier que s arrive où pour dire finalement que h est dérivable sur moins 1 ou moins 1 ou moins 1 et on sait bien trouver à quoi est égale la dérivée et h prime du x égale alors c'est un f en s ça fait s prime fois f prime de s de x et ça c'est égal à s prime de x fois le f prime c'est quoi cette fonction sa dérivée elle est simple donc ça fait 1 plus x fois exponentielle x c'est à dire 1 plus s du x fois exponentielle s du x 1 plus s du x fois s prime du x c'est si ça fait combien ça dit s du x sur sur x donc ça c'est égal à s du x sur x fois exponentielle de s du x vous allez dire que ça c'est lorsque x différent de 0 s du x fois exponentielle s du x ça fait h du x sur x c'est bon et lorsque x est égal à 0 donc juste ici ça te donne bien que quoi que x h prime du x est égal à h du x lorsque x est non nul lorsque x est égal à 0 si vous voulez on a déjà que le h de 0 est-ce que c'est égal à x fois h prime de 0 donc h de 0 ça fait s de 0 fois exponentielle de s de 0 et le s de 0 ça fait combien donc s de 0 ça fait ça fait 0 la série entière c'est un dame l'image de 0 et l'image de 0 par l'application f ça fait 0 donc c'est bon tout est bien on a bien que x h prime du x est égal à h du x quel que soit x appartenant à moins e moins 1 c'est bon c'est à dire que h vérifie bien cette équation différentielle qui est linéaire ce qui a dit après c'est quoi c'est de chercher les fonctions dérivables sur vérifiant l'équation x y prime moins y égale à 0 vous savez évidemment que les équations on les rejourent si vous voulez lorsque le a du x ne s'annule jamais c'est pour cela on va décomposer le travail sur 2 un premier intervalle c'est moins 1 moins 1 0 ouvert 0 e moins 1 et ça c'est qui donne bien les deux solutions les deux intervalles et après tu trouves la fonction que tu cherches la solution que tu cherches donc ici lorsqu'on travaille sur moins 1 moins 1 0 l'équation c'est x y prime moins y égale à 0 voilà égale à y ça va bon l'idée ici c'est simple donc ici c'est que y prime est égale à 1 sur x soit y et la solution c'est quoi c'est de la forme y de x est égale à lambda fois exponentielle de x sur x et en c'est lambda exponentielle de log de valeur absolue de x bon ici x il est positif bon excusez-moi moins négatif donc le valeur absolue c'est moins x ça fait lambda e moins x c'est moins lambda x solution sur e moins 1 0 ça va si je travaille après sur 0 e moins 1 si la même idée donc x y prime est égale à y ne donne bien que y c'est égale à un certain bêta fois exponentielle log de valeur absolue du x la valeur absolue est positif ici c'est égale à un bêta fois exponentielle x ça va donc si on travaille sur chaque intervalle ici e moins 1 0 e moins 1 je trouve bien une solution de cette forme là dans le premier intervalle et une solution de cette forme excusez-moi c'est un bêta x dans le deuxième intervalle la solution qu'il cherche qu'est-ce qu'il a dit chercher les fonctions qui sont dérivables sur tout un intervalle donc c'est-à-dire une solution dans l'intervalle c'est fait moins lambda x et dans l'intervalle 2 ça fait bêta fois x avant tout notre application il est dérivable c'est-à-dire quoi donc en particulier en 0 on cherche bien sur 1 moins 1 1 moins 1 donc déjà il est continu son image en 0 c'est la limite à 2 watts c'est égal à 0 et la limite à gauche ça fait 0 donc ça c'est c'est bien l'image en 0 et finalement la dérivée la dérivée la dérivée donc y' prime de l'ouatt de 0 est égale à y' prime gauche de 0 la première ça te donne bien ça fait moins lambda est égale à est égale à bêta ça va et finalement ça te donne que le y de x est égale à quoi est égale à c'est un bêta fois x avec bêta c'est un réel pour x appartenant au moins 1 au moins 1 donc tout est clair tu trouves les solutions pour la partie ouverte pour trouver finalement en utilisant la dérivabilité ce que tu veux et bien sûr l'autre sens c'est évident donc ça te donne l'ensemble la famille des solutions que tu cherches pour cette équation différenciale bé